Pour que notre humanité mature, il faudra que la science comprenne la différence entre religion et spiritualité, pour qu'elle puisse de façon scientifique étudier le monde de l'immatériel. A cause de l'histoire de l'humanité, en particulier en Occident, il y a comme ça un schisme, une séparation presque diamétrale entre la religion d'un côté et la science de l'autre. Un combat sur les mêmes plates-bandes d'explications du monde, etc. La science a gagné ce combat. Mais, en contrepartie, à cause de cette situation et à cause de cette bataille, elle n'a pas compris que la religion était en réalité une culture à tendance spirituelle au mieux. Et donc, elle a mis spiritualité-religion dans le même panier. Et donc, tout ceci à rejeter ou à limiter dans la sphère de l'intime du privé. Je suis d'accord sur le fait que la religion est du ressort de l'intime. On a le droit d'avoir une culture religieuse, on a le droit de croire en des choses, on a le droit d'avoir des rites, des célébrations, etc. Mais, du point de vue de la science, ceci donc relève de la vie privée, mais la spiritualité au sens véritable du terme, c'est-à-dire non culturel, au sens de la réalité immatérielle, est un domaine dans lequel la science doit investiguer. Et pour que notre humanité mature, parce que pour l'instant nous sommes une humanité, peut-être dans l'adolescence, en tout cas immature, eh bien il faudra se poser la question de l'étude véritable du monde immatériel, spirituel. Ok ? Ça se passe par, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, l'investigation des expériences de mort imminente, peut-être plus difficilement de souvenirs de vie antérieure. Et grâce à mon ami Emmanuel, que je remercie et que je salue, et qui m'a partagé tout récemment une vidéo que je remets en lien si ce sujet vous intéresse, il y a aussi l'étude des psychédéliques, de ces substances, naturelles ou non, mais évidemment on préfère le naturel, qui permettent d'ouvrir des portes vers la spiritualité, vers d'autres réalités immatérielles, ou en tout cas hors de notre monde physique ici et maintenant. Et c'est une voie très très intéressante et peut-être plus facile d'accès pour la science vers l'étude du monde spirituel que les expériences de mort imminente. Quand on est là en train de s'activer à sauver la vie de quelqu'un, eh bien on n'a pas le temps de penser à autre chose. Et c'est pour ça que la méthode que je proposais, c'est-à-dire une méthode postérieure d'investigation sur, une fois qu'on a réussi à sauver quelqu'un, est-ce que vous avez vécu quelque chose, est-ce que vous avez quelque chose à dire, etc. Et ensuite d'essayer de recouper si effectivement la personne ramène certains éléments, recouper avec ce que l'on peut vérifier de matériel. Mais à mon avis ça reste intéressant de continuer à investiguer là-dedans, parce qu'il y a déjà même des médecins qui enquêtent dans ce domaine-là. Mais évidemment, Emmanuel m'a, grâce à toi, m'a rappelé qu'il y a aussi une porte d'accès, grâce aux psychédéliques, vers d'autres dimensions, grâce au chamanisme et grâce à des cultures ancestrales que l'Occident dénie, parce qu'on est dans le matérialisme, dans le scientisme, c'est-à-dire une perversion de la science, qui devient donc dogmatique et plus scientifique, parce que la science c'est l'esprit ouvert, c'est je ne sais pas jusqu'à ce que je trouve quelque chose, et pas, a priori, ceci n'est pas un domaine de recherche ou que sais-je. Donc l'Occident regarde ses savoirs ancestraux avec dédain, comme du folklore, etc., alors qu'il y a quelque chose à apprendre, et certains, trop rares en Occident, s'y intéressent, et donc font un chemin de recherche. Et il y a aussi des transformations, d'accord ? Je pense c'est donc à Olivier Chambon, qui a une formation médicale poussée, d'accord ? Très spécialisée dans son domaine, et qui, formatée, donc par cette étude pseudo-scientifique de médecine, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, niait, ne connaissait pas du tout, enfin ne connaissait pas du tout, je veux dire, oblitérée, ne connaissait pas dans le réel, à part la surface, on a tous entendu parler des chamans et de leur cérémonie, etc., mais connaissait vraiment dans la substance, dans ce que c'est. Et la vie a fait qu'il s'est intéressé à cela, et qu'il a voulu connaître par lui-même, et pas parce qu'il avait entendu ou ce qu'on lui avait appris. Et là, des portes se sont ouvertes, et il a complètement changé de point de vue sur cette dimension spirituelle que permettent les psychédéliques, ok ? Donc, à l'instar de son cheminement, il serait bien que toute la science et toute la médecine aient un regard véritablement, une approche véritablement scientifique et non dogmatique sur ces sujets-là, parce que ça peut être peut-être la meilleure des voies de recherche vers le monde spirituel, d'accord ? Et ce que je voudrais dire aussi dans cette vidéo, donc ça c'est un peu en complément de ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est que à un moment donné, pour que l'humanité mature, il faudra que nous tirions des connaissances que nous allons acquérir par la science sur le monde spirituel, de ces connaissances-là, il faudra que nous tirions des conséquences sur l'organisation sociale, c'est-à-dire la politique. J'en dis quelques mots pour l'instant, mais nous allons par la science comprendre qu'en réalité nous avons une origine commune. Je pose des mots pour pouvoir communiquer des idées, mais peu importe les termes qu'on pose dessus, chacun peut poser les termes qui lui conviennent, c'est pas le plus important. Notre origine commune, c'est la conscience, d'accord ? Et nous venons tous, et en fait nous sommes encore tous cette conscience. Il n'y a pas de détachement, je le répète, d'accord ? C'est pas comme dans la religion chrétienne, ou même dans d'autres religions, un dieu extérieur qui a créé un monde extérieur à lui, etc., qu'il domine, etc., mais c'est pas du tout ça là, il n'y a pas de dualité de cette façon-là, d'accord ? Et ça, ça a un impact aussi sur la réflexion et notre compréhension au monde, etc., du monde. En réalité, nous sommes toujours cette conscience, tout ce qui nous entoure, les arbres autour de moi, autour de vous, etc., tout ce qui nous entoure, c'est toujours cette conscience. Bref, en tout cas, voilà. Tout a une origine commune. Donc la conséquence politique, c'est que ça sert à rien de se battre les uns envers les autres, le racisme n'a pas de fondement, etc., parce que nous sommes en réalité tous unis par le fait que nous sommes en réalité tous la même chose qui se manifeste de façon différente, mais tout de même, nous avons cette origine commune. Par exemple, ça, c'est une des conséquences de la connaissance scientifique du monde spirituel que l'on doit acquérir et qui doit donc avoir des impacts sur l'organisation de la société. Donc, mon ami Luc parle de démocratie qui doit advenir, notamment par une sixième république, etc. Il propose, lui et les gens qui se retrouvent dans son initiative, propose une nouvelle constitution et il parle aussi de spiritualité. Je n'ai pas une connaissance extensive de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit, évidemment, mais je n'entends pas beaucoup, à part cet exemple que je viens de donner, de gens qui parlent de politique et de spiritualité. Alors que pour maturer, pour que notre humanité fasse un pas réel vers son évolution, etc., il faut qu'elle fasse le lien entre spiritualité et politique. La connaissance, la réalité du monde spirituel doit avoir des impacts sur l'organisation politique, comme la connaissance scientifique a des impacts concrets sur l'organisation de la société. Donc là, on est complètement aveugle sur un pan gigantesque de la réalité, certes non matériel et donc invisible, mais n'empêche que le monde spirituel est vaste, beaucoup plus vaste que le monde matériel, que l'on l'ignore à la fois par manque de connaissances et aussi par dogmatisme, par rejet, par immaturité. Donc ça, c'est un vaste problème. C'est pour ça que très maladroitement et à mon tout petit niveau, à mon humble niveau, j'essaye comme ça difficilement de rapprocher les deux, connaissance du spirituel et politique. Voilà, je crois que c'était le sujet de cette vidéo. Je voudrais rajouter un truc, c'est que quand je m'intéresse au discours et à toutes les personnes qui parlent de ce domaine spirituel, tel qu'Olivier Chambon, mais d'autres, j'entends trop peu la dimension politique. J'ai l'impression que ce sont deux mondes qui ne se côtoient pas. D'un côté, la politique, de l'autre, ce qui explore le champ scientifique. Et je ne peux pas être le seul, Luc notamment le fait, mais où sont les gens qui font le lien entre les deux ? Parce que le lien est évident, quoi. Il y a un lien évident avec la science matérialiste sur l'organisation du monde. Et il y a forcément un lien au moins aussi important et à mon avis beaucoup ou plus avec la science, la connaissance du monde spirituel sur l'organisation de la société. Donc j'appelle au moins tous les gens qui s'intéressent à la spiritualité à envisager quel est l'impact et quel est le lien avec le monde politique et peut-être du côté des politiques, plus difficilement à mon avis, mais il faudra qu'il y en ait quelques-uns quand même, à s'intéresser aux implications spirituelles, je n'ai pas dit religieuses, d'accord, à la réalité du monde spirituel et à son implication, à ses conséquences sur le monde politique. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous voulez réagir d'une façon ou d'une autre, faites-le dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France, vive l'étude scientifique, c'est-à-dire non biaisée, de la spiritualité et vive le lien entre spiritualité, donc véritable, pas religieuse, et monde politique, la politique, l'organisation de la société.